Les géranium vivace, en voici une plante qui est vraiment très célèbre et pourtant les géranium vivace ne sont pas toujours très utilisés dans les jardins pour couvrir de grandes surfaces. Alors que tout compte fait, c'est une plante très intéressante qui peut être utilisée de différentes manières. On peut couvrir des espèces assez grandes sous de grands arbres à condition que le sol ne soit pas trop sec. C'est une plante assez gourmande tout de même, il faut le préciser. Si le sol s'appauvrit, la plante ne fleurit plus ou pratiquement plus. Le feuillage est aromatique, il dégage une très forte odeur plutôt agréable. Quand on le froisse ou quand on marche dessus ou quand on coupe des tiges, qu'on manipule la plante. Alors on trouve plusieurs couleurs, du blanc, du blanc rosé ou du rose vif comme celui-ci. Ces géraniums fleurissent très tôt en saison, dès le mois d'avril, et ils fleurissent plusieurs mois. Environ 2 à 3 mois entre les premières et les dernières fleurs. Au niveau hauteur et espacement, alors la hauteur du feuillage est d'environ 30 à 40 cm. Les fleurs sont légèrement au-dessus, environ 40 à 50 cm de hauteur. On voit bien évidemment que c'est une plante à fleurs qui plaît aux insectes. On peut y trouver quelques bourdons qui viennent s'amuser avec leurs fleurs. Au niveau espacement, on peut dire qu'une petite plante prend assez vite un diamètre d'environ 50 cm. Ensuite, elle gagnera environ 10 à 15 cm de côté, de part et d'autre, chaque année. Alors c'est une plante couvre-sol, c'est-à-dire qu'elle a tendance à ramper et à coloniser les surfaces petit à petit et au fil des ans. On peut s'en servir sous les arbres, sous les arbustes. On peut en faire des compositions avec d'autres plantes vivaces, comme ici à côté d'un phyopsis, qui est aussi une plante couvre-sol. On peut faire de grandes surfaces, on peut faire des taches de couleurs en mettant des géraniums roses et des géraniums blancs. L'idéal étant de faire des surfaces assez grandes, puisque les fleurs sont relativement petites et une ou deux ampes de fleurs ne donnent pas grand intérêt dans un jardin. Il faut vraiment en faire des masses. L'idéal étant de faire des touffes d'au moins 1 mètre carré, comme c'est le cas ici. A l'image, la touffe fait environ 1 mètre 50 de longueur sur à peu près 80 centimètres de largeur. Alors c'est une plante idéale en bordure. Attention toutefois car quand la plante se développe, elle gagne facilement 30 à 40 centimètres car elle se couche et les fleurs débordent assez rapidement sur les passages ou sur la pelouse. Il faut donc prévoir un petit peu d'espace. Autrement, ce n'est pas une plante très compliquée. Elle n'est pas envahissante. On peut éventuellement constater quelques semis, mais ce n'est pas un parasite. On n'en trouvera jamais partout dans le jardin. Les semis sont relativement rares. Au niveau entretien, on rafraîchira les plantes après la floraison. Donc en juin, on taille principalement les fleurs fanées. En principe, les géraniums ont tendance à épuiser un peu le sol, mais dans l'ensemble, il n'y a pas besoin de mettre de l'engrais pour les voir fleurir abondamment. Sauf si vraiment le sol a un petit problème au niveau des échanges. Donc si le sol est trop sec, par exemple, ou s'il n'y a absolument pas de verre de terre. Si le sol a tendance à se couvrir de mousse très facilement, s'il est trop argileux, il est possible qu'il fleurisse bien les premières années, et par la suite, les fleurs se feront de plus en plus rares. Donc on peut éventuellement mettre un peu de terreau enrichi, ou un peu de compost, mais dans l'ensemble, ils fleurissent assez facilement. Pour les multiplier, rien de plus simple, il suffit d'arracher des plantes, de tirer dessus avec des bons morceaux de tiges, les replanter, et en général, ça repart très facilement. Alors, on fait comment ? On tire sur une tige, et en général, on peut des fois constater qu'il y a quelques racines, c'est le cas sur cette tige, puisque ici, on constate qu'il y a déjà des petits bouts de racines. Alors, on réduira le feuillage, il suffit d'enlever pratiquement toute la partie verte, en laissant éventuellement une ou deux feuilles, on replante, on replante A cette hauteur-là, on enterrera toute la partie brune, juste en laissant dépasser une ou deux feuilles du sol, on arrose abondamment, et en principe, ça repart à tous les coups, rien de plus simple que de multiplier du géranium vivace.